... L'audience est reprise de vous asseoir. Le ministère public contre M. C. C. Raffaël Labas et plusieurs autres. Venez s'il vous plaît, et tous les autres. M. Soumoudi. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci, M. le Président. Messieurs du tribunal. Je disais tout à l'heure que le coroner Moussa Chebouro-Kamara est renvoyé également devant ce tribunal pour être jugé pour l'effet de complicité de meurtre et d'assassinat. J'avais déjà indiqué les insuffisances de l'évenance de renvoi qui n'indiquent aucune circonstance de la commission de ces infractions. Par le lieu, alors que l'itinéraire qui a été présenté ici tout à l'heure ne pourrait pas permettre au colonel Moussa Chebouro-Kamara d'agir de la sorte. Donc, comme il s'agit de complicité, le colonel Blaise Goum, qui était effectivement à l'esplanade du stade du 28 septembre. M. le Président, M. le Président, ces personnes n'ont pas déclaré d'avoir commis des infractions. Personne n'a déclaré à l'audience ici que ces personnes ont commis des infractions et qu'ils auraient reçu des instructions de colonel Moussa Chebouro-Kamara. Au cours des débats, M. le Président, M. le Président, a déclaré à l'audience du 14 février 2023 que lorsqu'il est arrivé au camp de Faya, ce que j'étais en train de dire lorsqu'on a interrompu, qu'il entendait des cris de détresse des manifestants dans les violons, que des gendarmes ouvraient le feu sur les gens qui en sont morts. Et ces gendarmes étaient avec le colonel Moussa Chebouro-Kamara. Je disais que, premièrement, M. le Président, aucune preuve de la mort de ces personnes n'a été apportée au débat. Aucune preuve. Aucune preuve de la présence du colonel Moussa Chebouro-Kamara à cet endroit, ce jour-là, n'a été apportée au débat. Troisièmement, à supposer même qu'il y avait que le colonel était présent à cet endroit, il va falloir, parce qu'on approfondit la situation, il va falloir apporter la preuve que l'acte matériel, la preuve de l'acte matériel de complicité. Or, la prétendue victime, la prétendue partie civile, ne l'affirme même pas, a fortiori le prouvé. Est-ce que le tribunal va fonder sa conviction sur des déclarations non crédibles d'une partie civile comme Kalatou Garanke Diallo ou Umar Diallo, en occultant les témoignages crédibles de M. Soriketa et Fahimba Kamara, pour retenir le colonel Moussa Chebouro-Kamara dans les liens de la culpabilité, lorsqu'ils disent que c'est le colonel Moussa Chebouro-Kamara qui commandait tous les gendarmes au stade du 28 septembre ? La réponse est non. On a suivi la déposition du général Ibrahim Obaldou qui a été très claire. Il nous a indiqué comment il agit. Donc, dans son procès verbal également, le procès verbal du témoin du 26 juin 2013, et à l'audience, aux audiences d'ailleurs des 6 et 11 décembre 2023, il a déclaré ceci. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes. Encore maître Tapsi Diallo, il en avait profité dans ses plaidoiries pour faire les calculs et déterminer exactement, très intelligent, exactement le nombre de personnes qui avaient été déployées par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Comment on peut alors dire que tous les gendarmes qui étaient au stade étaient sous-vents de colonel Moussa-Chevro-Kamara ? Mais c'est incroyable, ça. Alors que le colonel Blais, ça a été très clair. Il y avait trois équipes de tel nombre de personnes. C'est vérifiable. Un document n'a plus. Il aurait fallu que les juges d'instruction rappellent le planificateur. Cela n'a pas été fait. Il aurait envoyé la planification et aurait éclairé la religion des juges d'instruction. Mais on n'a rien demandé. À partir du moment où Blais a dit, bon, le colonel Blais était là, allez, on dit, bon, on vous inculpe. On vous inculpe. Les autres viennent, on dit, non, vous, on vous entend en calme, c'est le témoin. Mais ce n'est pas possible, ça. Il a bien donné, M. le Président, de M. Abouyamid Diallo et Abouyamid Diallo-Bari, lorsqu'ils disent que c'est la menace du colonel qui fait qu'on l'implique dans ce massacre. Ou que le colonel savait ce qui allait se passer au stade du 28 septembre. Est-ce qu'on est dans le subconscient de l'accusé ? Pour savoir qu'ils savaient ce qui allait se passer au stade du 28 septembre. Quelqu'un qui vient pour sensibiliser ? Personne d'autre n'a pris cette initiative. Après, il a compris qu'on ne pouvait pas le comprendre. Il s'est retiré. Il a eu un accord, bien sûr, avec le leader, mais il s'est retiré. Après, on dit non, c'est parce que vous avez menacé. Ça ne marche pas comme ça. Aucune forme de ces menaces, dans ce dossier-là, en tout cas. Et ce qui démontre qu'il savait, cela n'a pas été démontré devant ce tribunal-là. Et comme l'élément du dossier, de ce dossier, nous permet de soutenir de telles allégations. Les déclarations de M. Ahmadouba à l'audience du 19 juillet 2023 sont-elles suffisantes pour entrer en condamnation contre le colonel M. Chabot-Kamara pour complicité ? Je dirais non. Oui, il ne suffit pas de dire que ceux qui portaient les armes étaient en body noir et que l'un des substituts du procureur de la République, en l'absence de toute preuve, sur fond de construction fictive, allait que ces éléments sont les éléments de colonel M. Chabot-Kamara. C'est trop facile. Quels sont les éléments de colonel M. Chabot-Kamara qui s'habillent comme ça ? Mais quel élément ? Mais quand on est procureur, on doit être amoureux, il dit, nous, c'est un élément, voilà, c'est un élément qui a été identifié et qui rénove des services spéciaux. Mais n'importe qui pourrait se mettre en body noir ce jour-là, et on considère que oui, il y en a des services spéciaux. Mais c'est banal, là. Ça, c'est arbitraire. Ce qu'a dit également, à mot de corps Kadyalo, à l'audience du 24 octobre 2023, ne peut constituer une complicité de coups et blessures. Le colonel a dit à l'esplanade, c'est ce qu'il dit, attrapez-les, et il a couru, mais il a été rattrapé par un policier qui lui a donné un coup de pied, facturant son pied. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, dites à monsieur, à travers votre décision, à monsieur Monodidou Magyalo, à Bouladjibril Bari, à Bouladjibril Magyalo, qu'il n'y a pas de complicité par abstention. Ça n'existe pas en droit. Même s'il était avéré que c'est le colonel Moussa Chebouro-Kamara qui a dit à l'esplanade, c'est fini, en soulevant son calcul et qui a fait des gestes en croisant les mains, ou encore, c'est le groupe de colonel Moussa Chebouro-Kamara et les Béreux-Rouges qui ont bloqué les issues, quel qu'en soit. Il n'y a pas de complicité par abstention. Monsieur, à mot du diallo de la BBC, je respecte très bien, ne sera pas entendu par votre tribunal, déjà son action est irrécevable, subsidiairement il ne sera pas entendu par votre tribunal sur la complicité de coups et blessures volontaires, lorsqu'il allègue, il n'a fait qu'allèguer, que n'ayant pas reçu à dissuader la foule, en quittant les lieux, le colonel a fait un geste de la tête. Et lorsqu'il a quitté les lieux, les policiers et les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymoselle et des matraques et procédé à des arrestations. Il soutient lui-même, comme je viens de le dire tout à l'heure, ne pas pouvoir interpréter ou dire ce que signifie ce geste. Mieux, ce que la confrontation a rélevé est largement suffisant pour débouter purement et simplement M. Diallo. De même, les déclarations de M. Lamine Kamara à l'audience du 18 octobre 2023 ne sont pas prouvées. Il dit, à l'espionnade, j'ai vu le colonel Moussa Chebouro qui parlait avec les gens sur le record du meeting. Entre-temps, j'ai dit à Bagadis et le colonel a dit à ses hommes de m'arrêter et ils l'ont fait. Il a ajouté que personne n'a œuvré pour le 21 septembre comme le colonel Moussa Chebouro Kamara. Quelle est la preuve ? En tout état de cause, comment le colonel peut donner des instructions à l'effet de l'interpeller ? Il ne se retrouve pas, je lui ai posé la question ici, il ne se retrouve pas aux services spéciaux, il se retrouve à l'époque 1. C'est grave. On aurait dû nous retrouver à la base des services spéciaux, si c'est le colonel qui a donné des instructions à l'effet de l'interpeller. Aussi, M. le Président, les déclarations de M. Abou Rahman Bar à l'audience du 8 octobre 2023 sont à prendre avec des pincettes. Il a affirmé que le colonel était dans l'ensemble du stat, qu'il était devant les grillages et il a dit de laisser passer les leaders et d'ouvrir le feu sur les autres. Incroyable ! La preuve de cette allégation n'a nullement été apportée au débat, mais en tout état de cause. Parce que nous, ces deux fois, lui, il était là, il est venu à l'audience ici, il a été très clair. C'est ça, parce que quand on veut monter une cabale, lorsqu'on veut faire un montage, on doit savoir le faire. Un crime n'est jamais parfait. M. Lousset nous fallait déclarer à l'audience du 23, le primitif en fait fois, du 28 mars 2023, que le colonel Tchèvro n'était pas présent sur le lieu de leur agression par les assayants. Il voulait parler de la police notamment. Il a été très clair. Le colonel n'était pas présent. Mieux, M. Bauri, M. le Premier ministre, a aussi déclaré à l'audience du 20 mars 2023 ce qui suit. De la porte d'entrée de l'exprimante, le colonel est venu directement sur ma position pour nous aider. J'étais à côté de monsieur, et là, je saluda l'indialo, blessé. Il nous a fait sortir en dissuadant ceux qui cherchaient à nous agresser. Voilà une personne responsable qui s'est exprimée aussi devant ce tribunal. Donc, il venait, le colonel venait de l'extérieur du stade, et non de l'inténier, contrairement aux déclarations de M. Abdurahmane Bar. Donc, il n'est pas établi, contrairement à ses affirmations, que le colonel a donné des instructions pour faire quoi que ce soit. Un point sur la prétendue complicité, M. le Président. Il y a un fait constant dans ce dossier que personne ne peut contester, que le paquet et le parti civil refusent d'admettre un fait. Pas un seul élément, pas un seul élément des services spéciaux n'a été cité pour avoir donné la mort sur l'instruction du colonel Moussa Tchèvro-Kamara. Pas un seul encore. Je n'ai un défi quiconque. Ni le colonel Blaise, ni M. Sori Kondé, ni encore moins M. Farimba Kamara. En tout état de cause, M. le Président, nous parlons de la préprouve, dans l'un des supports audio écoutés à l'audience publique, un témoin a soutenu qu'aucun élément des services spéciaux n'était détenteur d'une arme à feu. Pourquoi ? Le colonel Blaise a été très inocent sur la question. Il a donné toutes les explications possibles. Il y a lieu, M. le Président, dans ces conditions, d'acquitter pirement et simplement le colonel Moussa Tchèvro-Kamara pour qu'il n'en ait même plus tard en application toujours des actes 442 et 544 du code de procédure pénale. Votre honneur, M. les assesseurs, Le colonel est en outre renvoyé devant ce tribunal pour enlèvement, séquestration, torture et complicité. Au sujet de l'enlèvement et de la séquestration de leur complicité, les articles 333 et suivants du code pénal sont très clairs. C'est le fait sans ordre des autorités constituées hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir, de séquestrer une personne. Il faut tout de suite attirer l'attention du tribunal en ce qui concerne la torture. C'est très important. L'ancien code pénal, je dis bien, l'ancien code pénal en vigueur au moment des faits ne prévoyait pas la torture. La torture n'était pas incriminée dans l'ancien code pénal. Vous pouvez vérifier. Donc, le tribunal ne doit pas tenir compte de cette nouvelle incrimination issue du code pénal de 2016. en application, bien sûr, de l'article 5 du code pénal au terme duquel nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul homme crimen nul a poénant s'inanlégué. Nul crime nul peine sans texte de loi. C'est un principe universel. Nous parlons, bien sûr, ici, dans le cas d'espèce de l'incrimination et non de la peine. Nul homme crimen s'inanlégué. C'est l'expression du principe fondamental de la légalité des dénus et des peines. Donc, sous réserve de cette précision, il convient de noter, M. le Président, pour les autres infractions, qu'il ressort de l'ambiance de renvoi, qu'il ressort des pièces versées aux dossiers que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés au Tommal-Faïa-Dialo. que des partis civils ont expliqué avoir été séquestrés et soumises à des traitements inhumains et dégradants au Tommal-Faïa-Dialo. Que tous ces axes ont été commis sur les partis civils par le colonel Moussa Tchèborokamara et autres. Par le colonel Moussa Tchèborokamara et autres. C'est ceux qui ressort de leur ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi parle de pièces du dossier. Quand on dit pièces du dossier, au moins, on ouvre les parenthèses. Même si on n'aurait pas deux points, on les liste, on ouvre les parenthèses dans le site. Mais aucune pièce du dossier. Les procès-verbeaux qui sont au dossier ont fait l'objet de contestations. Ces personnes sont venues ici notamment au cours de la confrontation. On a vu ce que ça a donné. Donc, l'objet est bien sur cette question. Qui sont les manifestants formellement identifiés qui ont été enlevés, séquestrés et torturés par le colonel Moussa Tchèborokamara ? Rien. Qui sont ces personnes qui étaient avec le colonel ? Qui auraient agi avec le colonel ? Rien absolument. Mais, M. le Président, M. les assesseurs, on veut vous amener, le parquet, le parti civil, veulent vous amener à dire, vous aussi, dans votre jugement, ce que vous ne ferez pas, moi, je vous connais. selon les pièces du dossier, sans citer aucune pièce, selon certaines parties civiles, sans les citer, des manifestants ont été enlevés. Quels manifestants ? Je suis convaincu que votre démarche et votre résultat seront différents de ceux des juges d'instruction. Pour poursuivre, parce qu'ils sont, ils sont venus nombreux ici. Celui-là qui vient, tant qu'il ne parle pas de colonel, j'ai mis à collègue dans deux années, c'est votre dossier, ce n'est plus le dossier de quelqu'un d'autre, c'est votre dossier. Dès qu'il commence à parler, dès que je suis arrivé, j'ai vu le colonel à l'espionnage, même s'il n'était pas au stade. Donc, ce qui fait qu'on, on nous a rendu la tâche vraiment énorme, très difficile. À l'audience du 16, mars 2023, M. Yagoua-Mari a déclaré qu'il a été détenu au camp Al-Faïa pendant 12 jours. Mais, heureusement, il n'a jamais dit qu'il a été enlevé et détenu, séquestré et torturé par le colonel Moussa Chebouro-Kamara. Les questions lui ont été posées dans ce sens. M. Nomadou Kalidjano a déclaré à l'audience du 3 octobre 2023 que le colonel Chebouro lui a fait subir toutes les violations des droits de l'homme. Mais c'est trop fort. Avec les matraques sur la tête. Je reprends in extenso son propos. Au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Après toutes sortes de tortures sans issue, il nous a mis au soleil. Mais, le colonel a été très clair. C'est très clair. il n'a nullement constaté. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des événements qui remontent au 28 octobre 2009, un mois après les événements. Donc, j'ai indiqué pourquoi le tribunal ne devait même pas en tenir compte. Mais subsidiairement, on est obligé d'en parler. Le colonel n'a pas constaté sa présence. le colonel était en contact direct avec notre confrère, maître Tchernon Suleymane Baldé, qui s'est librement rendu au camp Malfaraïa, même s'il l'a contesté ici, avec d'autres personnes, sans aucune contrainte. Parce qu'il a dit qu'il voulait rencontrer le président de la République. Et voilà. En tout état de cause, personne n'est venu déposer ici dans le sens de M. M. Mamadoukali Diallo, aucun témoin sur les 21. C'est la seule déclaration de M. Mamadoukali Diallo contre celle du colonel Moussa Tchibro-Kamara. Il vous appartient de trancher. M. Yagoua Baldé participe inégalement à déclarer à la décharge de l'accusé qu'il n'a vu aucun conteneur sur le colonel Moussa Tchibro-Kamara qui n'a vu aucun conteneur. Le primitif en fait fort. Émilie, émilie, le ministre, son excellence, Thibro-Kamara, à l'audience du 14 novembre 2023, a déposé en ce terme. Je n'ai pas vu de conteneur au niveau des services spéciaux. À ma connaissance, aucune personne n'a été torturée au niveau des services spéciaux. Sinon, j'allais dénoncer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était régulièrement au camp ? Il dit qu'il allait dénoncer. M. Mamadoukali, Diano, était avec notre confrère Tchano-Sunaran Baldé qui a déclaré à l'audience du 24 juillet 2023 ce qui suit. La journée s'était bien passée. Et vers 19h, contrairement à Mamadoukali, 0h, nous sommes rentrés à l'intérieur de la salle pour essayer de dormir. Le ventre vide sur nos lentes et matelas, soudain, 30 minutes après, nous avons été surpris de voir les portes de la salle tomber par terre. Alors qu'elles n'étaient même pas fermées à clé, le commandant Moussa Tchèvour Kamara, ministre chargé de la lutte contre le trafic de la drogue ou du banditisme et ses hommes venaient de défoncer les portes pour nous traîner à l'extérieur de la salle soit par les pieds soit par les bras. Les insultes, les menaces et les coups fisaient de partout. Nous ne comprenons absolument rien. Nous étions pris d'angoisse, de peur, de douleur et de panique totale. Nous avons été jetés et entassés dans deux picotes comme des sacs de pommes de terre. Les pieds de nos bourreaux confortablement assis, posés sur nous. Moi, personnellement, j'avais le sentiment d'avoir commis un crime irréparable et impardonnable pour être traité de la sorte. Contrairement à ces déclarations, il n'a été nullement content de se rendre au camp Al-Faïa Gallo parce que c'est lui qui a dit au colonel qu'il voulait rencontrer le président de la République pour discuter des différents points de revendication. Et c'est dans une convivialité, comme je l'ai rappelé ici, que les deux se sont quittés parce qu'il a reçu la somme de 5 millions de francs guinens de main de Kouremoussa à l'effet de couvrir les dépenses qu'il aurait engagé pour organiser la grève ou la faille. Dans tout état de cause, nous sommes devant un tribunal criminel. La preuve de l'enlèvement, de la séquestration ou même de la torture n'est pas apportée au débat. C'est sa déclaration. M. Alpha Amandou Balde qui a déclaré à l'audience du 4 avril 2023 avoir été torturé dans les locaux des services spéciaux s'est exprimé en ce thème. On en fait 4 jours dans les locaux du colonel Tchèbrot, privé de manger de soins, toujours frappé et torturé. Mais qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal sa présence au siège des services spéciaux ? Rien. puisque d'autant plus que lui-même il a déclaré n'avoir pas vu le colonel Tchèbrot au niveau des services spéciaux. La question lui a été posée dans ce sens. Comment dans ces circonstances le colonel peut être déclaré autant d'enlèvement de séquestration ou de torture ? Vous ne l'avez même pas vu. Au sujet de la complicité de ces infractions, M. le Président, il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi que selon plusieurs autres partis civiles, le président Moussa Tchèbrot au Camara avait plein de connaissances de cause des enlèvements, séquestrations et tortures infligées aux manifestants au camp Al-Faïa Diallo. Mais qui sont ces partis civils, l'ordonnance ne dit absolument rien. Silence radio. La présence de M. Abdelhamid Diallo dans les locaux des services spéciaux n'est pas privée. Les instructions qui auraient été données par le colonel selon M. Mamadouka et Diallo de les mettre dans un conteneur ne sont pas privées non plus. Beaucoup de contradictions relévées au cours de la confrontation sur le temps sur les personnes entre M. Mamadouka et M. Mamadouka et Diallo et M. Tchèbrot et M. Bande. Il y a lieu dans toutes ces conditions M. le Président de l'acquitter purement et simplement pour crime non imputable et pour faire poursuivir ne constituant pas une infraction à la loi pénale en ce qui concerne la torture en application des mêmes dispositions articles 442 et 544. Il est également renvoyé devant votre tribunal pour complicité de coups de blessure volontaire prévu et fini par les dispositions des articles 239 et 242 du Code pénal. À ce sujet, il ressort de l'organisation de renvoi que les coûts blessures et guérances volontaires ont été commis par des gendarmes de services spéciaux que le collègue Moussa Tchèbrot-Kamara a provoqué ou donné des instructions pour la commission de ces infractions. Mais quel gendarme ? Je vous ai indiqué ici tout à l'heure sur la base de la déposition du général Balbé. La provocation, les instructions, par quelle manière ? Rien absolument. En tout état de cause, les officiers Blaise Goum, Ibrahim Akamara qui n'était même pas au stade l'an 18 septembre, celui qu'on dé et Falimba n'ont pas déclaré ou il n'a pas été prouvé que ces personnes-là ont donné des coups ou ont fait des blessures quelconques. En tout état de cause, la complicité n'est punissable que si les actes correspondants à ceux décrits à l'article 20 du Code pénal sont réalisés et prouvés. Tant n'est pas le cas en l'espèce. À l'audience du 9 mai 2023, M. Abdelé Troisba a déclaré ce qui suit. C'est le groupe de colonel Tchèbro qui nous a frappés. Je suis victime. Le colonel Tchèbro et ses hommes sont à l'origine des coups et blessures dont j'ai été victime. Ce taux n'affirme même pas à fortiori de prouver que le colonel a donné des instructions à ses hommes à cet effet. Il ne cite aucun élément de service spécial qui était avec le colonel au stade du 28 septembre ou sous la Pénouse. Et comme témoin n'a déclaré ici avoir vu le colonel sur la Pénouse du stade du 28 septembre. Les déclarations de M. Al-Dumadjallou à l'audience du 8 mai 2023, celles de M. Abdurrahman Bar, selon lesquelles ils ont été agressés par le colonel et ses hommes, sont dépourvues de preuves. Elles sont battues en brèche par celles de M. Paouri lorsqu'il dit ceci. Moi, je n'ai pas lâché d'un seul pas le président d'Alec de sa blessure jusqu'à la... de sa blessure sur la Pénouse jusque dans la cour où le colonel nous a sauvés en nous prenant pour l'hôpital Ambroise-Pare puis au camp Samoury. Le 16 mars 2023, l'audience du 16 mars 2023, M. Yagoua Bailly dit qu'il a été poignardé par les éléments des services spéciaux. Il a été poignardé. Mais ne dit pas que c'est le colonel Tchèvot qui a donné des instructions à l'effet de le poignarder encore que l'agression dont il aurait été victime n'est pas établie, M. le Président. Une année de même de déclaration de M. Mamadouka Lidjallot et de M. Tcherno Suleman Baldé En conséquence, la responsabilité prenante de l'accusé ne peut donc être retenue pour complicité de coups et blessures volontaires. Il y a lieu donc de l'accuser purement et simplement pour crimes non établis. Il y a trois autres infractions à savoir la complicité de vœux à mes armées. L'entrée aux mesures d'assistance et l'émission de porter secours à une personne en danger qui seront présentées tout à l'heure par maître successivement par maître Abdoulaye Keta et maître l'ancien et trois qu'on va constituer à mes côtés. Il est maintenant question, M. le Président, avant de me retirer, de donner, comme on le dit dans notre jargon, le dernier coup de marteau. Vous l'avez rélevé, si on vous demandait tout à l'heure de rendre votre décision sur siège s'il était seul poursuivi. Je vous connais pour ça. Mais toi, d'ailleurs, s'il était seul poursuivi, je suis convaincu que c'est aujourd'hui qu'il allait regagner sa famille. Aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Il allait regagner sa famille aujourd'hui. Vous avez pris une décision sur siège, je vous connais pour ça. La dernière audience qu'on a tenue à Maman, il y avait à peu près le même nombre de personnes. Débat le même jour. Plein droit et rectification le même jour. Décision le même jour. Ce n'est pas le procureur Sidiki, ici présent, qui dira le contraire. Il était là. On était du même bord. Ça, on était du même bord. Je défendais les intérêts de l'État. Crimes phoniques et floristiques. Monsieur le Président, les infractions poursuivies n'étant pas établies à l'égard du colonel Moussa Kieborokamara, il y a lieu de la quitter et d'ordonner qu'il soit libéré purement et simplement s'il est retenu ici pour une autre chose. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'histoire nous jure l'avocats, défiés, magistrats, interprètes, journalistes, l'histoire nous jugera. Monsieur du tribunal, vous avez entre les mains, monsieur le Président, quelque chose de formidable. Ah oui, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Vous avez quelque chose de formidable entre les mains. Ça, c'est le fait de Dieu. L'honneur de la justice. Oui, l'honneur de la justice. La justice guillenne. J'ai toujours fait confiance au juge. Toujours. 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 Parfois, je l'ai régléter. Oui, mais j'ai toujours fait confiance au juge. C'est ce qui fait que je viens plaider, sinon j'ai autre chose à faire. J'ai confiance en vous, monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, ne suivez pas ce parquet. Mais à l'image de Maître Leclerc, je sais que vous exercez, monsieur le Président, le métier le plus beau. vous jugez les hommes en votre âme et conscience. Vous jugez les hommes en votre âme et conscience. C'est trop fort. L'honneur de la République, monsieur le Président, et de la justice est entre vous-mêmes. L'honneur de la République de Guinée et de la justice est entre vous-mêmes, monsieur le Président. Défendez-le, monsieur le Président. Vous ne pouvez le défendre qu'en acquittant purement et simplement le colonel Moussa Khegoro-Kamara. J'en ai terminé, je vous remercie. M. Aboulin Ketam, toujours pour monsieur Moussa Khegoro-Kamara. Moussa Moussa Khegoro-Kamara. Moussa Khegoro-Kamara. Merci, M. le Président. Merci, mes distingués assesseurs. M. le Président, M. le distingué assesseur, permettez-moi, M. le Président, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole devant cet auguste tribunal. Pour présenter ma prévoirie, M. le Président, je dis bien ma prévoirie. M. le Président, mes distingués assesseurs, M. le Président, je voudrais rendre grâce à Dieu dans la volonté que rien ne soit possible. M. le Président, à mon père, à ma très seule mère, j'ai dédié mes sentiments de profonde gratitude et qui m'ont toujours encouragé à poursuivre mes études. M. le Président, je les remercie de m'avoir forcé et guidé dans la bonne voie. M. le Président, M. le Président, M. les assesseurs, votre honneur. M. le Président, ils m'ont inspiré, M. le Président, à avoir des idées que je présente aujourd'hui, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. les assesseurs, je remercie également mon oncle Demba Ghabi, M. le Président, actuellement en service au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, professeur à l'Université Générale L'Ansonne-Comté de Simfonia, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, les dissingues assesseurs, M. le Président, 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 de l'école primaire jusqu'à l'université. M. le Président, M. le Président, également à mon grand frère, M. le Président, d'une cercle de famille, de l'intégrité, l'immobilité et l'humanité forcent le caractère. Il a toujours su être pour moi une bouillon sur laquelle je m'accrochais, tel un maufragé, seul dans l'immacité de l'écien, M. le Président. Ces précieux conseils et autres en direct, M. le Président, m'ont toujours, tout à tout, perdu au gré du temps. M. le Président, une personnalité, il est fixé des objectifs nobles et à l'éternité. M. le Président, M. les Assesseurs, morguez la petite, la petitesse de ces lois, face à la grandeur de vie quotidienne, et à la grandeur de vie, il s'est montré brave, endurant à toute épreuve. Son courage, M. le Président, qui m'a permis de satisfaire mes besoins en matière de documents et de nourriture. M. le Président, 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 m'en stationary, Également, remerciement à nos professeurs. Je lui rends un grand hommage pour les y faire concentrer afin de me convaincre à une formation digne de nous, notamment M. Zamosa Sovogui. Il s'est beaucoup battu pour moi. Il a été à mon soutien. Je le remercie infiniment. Merci M. Zamosa Sovogui, avocat au Barreau de Guinée, professeur à l'Université d'Uttawa. M. le Président, après M. Zamosa Sovogui, je vais tourner la direction vers la partie civile, M. le Président. Je remercie également M. Alcine Aseta Dano, avocat au Barreau de Guinée, M. le Président, qui s'est battu également pour moi le jour de ma soutenance. Il m'a dit de prendre le courage. M. le Président, la soutenance s'est bien passée. Mention très bien. M. le Président, M. le Président, M. les Assesseurs, avant tout, permettez-moi de vous féliciter pour la patience. M. le Président, la sérénité, votre bravour, M. le Président, votre sagesse, votre calme olympien, votre honnêteté, votre capacité d'écoute, M. le Président, M. le Président, votre calme comme un arbre pacifique, M. le Président. Vous avez toujours accepté, l'étude dans ce procès, M. le Président, une option de respect accordée à nos clients, M. le Président, notamment le président capitaine Moussa Dadis Kamara, commandant Tombaq Dacité, Koulmel Moussa Tchegour Kamara, Paul Mansa Gilabogi, Marcel Gilabogi, Bélaz Goumon, Dr. Abdullah Sirifo Djabi. Et sans oublier M. le Président également, Mamadou Aliou Keïta. Et également M. le Président, C.C. Raphaël Habba et Abaka Kamara communément appelés Kalonzo. M. le Président, depuis le début de ce procès, jusqu'à maintenant, nous vous disons merci. Que Dieu vous protège, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. les Assesseurs, vous avez conduit le débat jusqu'à ce jour. Moi, si votre tournoi n'est pas parfait, l'un de sans préfère, M. le Président, qui existe, construit un acquis pour le peuple de Guinée. J'ai pris le cas, M. le Président, nous sommes fiers de vous. Cette composition, vraiment, M. le Président, nous comptons sur cette composition. Nous savons que, M. le Président, vous allez dire la vérité. Vous allez dire le droit. Et rien que nous dit, M. le Président, contrairement au parquet qui a passé à côté. C'est là en Vénèze, tout à l'heure au parquet. M. le Président, nos avocats de M. le Président, souvergés de reconforts, moraux de venir réaliser ce procès au bon moment. Surtout au moment où notre client, M. le Président, M. le Président, jure encore pleinement de ses facultés mentales, M. le Président, où il est encore serré, très serré, M. le Président, M. les Assesseurs. On se rappelle encore de moins de détails sur son rôle républicain ce jour du 28 septembre 2009. Cela, M. le Président, n'a été possible que par la grâce de Dieu et sous l'identité politique du patriote assévier dans lequel ce procès ne serait jamais tenu. Je veux nommer, M. le Président, M. les Assesseurs, Saint-Germain-de-Bois, m'aimé, Général Mamedi Dombouya. Son Excellence, le Président du CNIB, Président de la Transition, chef de l'État, chef soufflant des armes, M. le Président. Merci à mon Général Mamedi Dombouya. Fakoli Kumba, Fakoli Daba, nomno-nous. Merci à mon Général, de lever le tabou sur un dossier de droit relative aux crimes qui devrait se traiter ordonnement depuis des années, Si la volonté politique était. C'est pour mon général qui a tout le temps souhaité la réconciliation pour la refondation, le rassemblement, la rectification, le repositionnement, le reconnaissement. Monsieur le Président, que Dieu le protège également. Monsieur le Président, certes, il y a eu des incidents. Parfois même des dérapages, ce qui est tout à fait normal. Dans un procès climat, Monsieur le Président, les dérapages des incidents, Monsieur le Président, sont à l'aise de la réconciliation, et je vais appuyer des êtres et des êtres, ce qui est important. L'essentiel, c'est de comprendre, Monsieur le Président, et dire l'essentiel. Monsieur le Président, dans ce procès, au début, moi j'avais compris. Franchement, j'avais compris. Je disais que, attention, je suis venu pour comprendre. Monsieur le Président, mon distingué assesseur, c'est que ce procès a été et sera pour longtemps une école pour tous les Guinéens. Ah oui, Monsieur le Président, pour la première fois, vous êtes rentré dans l'histoire, avec vos éminents assesseurs, Monsieur le Président, qui vous entourent. Ce procès-là, Monsieur le Président, c'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'attend à ce que vous rendiez une décision qui se trouve dans votre intime conviction. Ah oui, Monsieur le Président, à côté des intimes conditions, il y a également le droit. Oui, Monsieur le Président, à côté des intimes conditions, il y a également le droit. L'instrument juridique. C'est sous ça, Monsieur le Président, que vous allez vous baser pour rendre une décision. Monsieur le Président, avec votre influence, la loi, rien que la loi, Monsieur le Président, encore dans toute sa rigueur. C'est pourquoi nous insistons sur les instruments juridiques. Devant nous, Monsieur le Président, c'est écrit, dur à l'ex, c'est l'ex, Monsieur le Président. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah, Monsieur le Président, le distingué assesseur, rien que l'application de la loi, Monsieur le Président. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, Monsieur le Président. Il faut dire simplement le droit. Monsieur le Président, Franchement, moi, je suis très, très content de vous, parce que ce n'est pas la première fois que je suis en train de vous pratiquer. Nous avons travaillé longtemps, Monsieur le Président, devant le premier instinct de MAMO. Je me rappelle, 295 dossiers correctionnels et criminels, Monsieur le Président. Dans deux ans, nous avons complètement fini mes antibibibibles. Je suis fier de vous, Monsieur le Président. Je sais que dans cette affaire, vous allez dire le droit avec vos assesseurs. Monsieur le Président, M. Al-Pasel Silla, qui a connu M. le Président depuis qu'il était à l'abbé. Un magistrat se prend même, M. le Président. Et quand on voit quelqu'un, M. le Président, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Un magistrat fait. Il ne connaît que le droit. Il s'appuie sur les textes, M. le Président. C'est ça, un magistrat. Mais un magistrat, M. le Président, en dehors de jouer, que ce soit des instructions et l'appliquer à la lettre, c'est grave. Je vais venir tout à l'heure, M. le Président, pour ce magistrat vireux. M. le Président, M. les Assesseurs, votre juridiction n'est pas une juridiction de vengeance. Nous avons compris dans ce procès, M. le Président, et la prédiction de quelque partie civile, également quelque part dans cette affaire. Nous allons révéler tout à l'heure, M. le Président. M. le Président, nos disservés Assesseurs, permettez-vous de dire grand merci au journalisme pour leur dire également merci, la presse, les médias en général. M. le Président, je vous interromps tout. Le tout premier Président américain, M. Joseph Thomas, c'est M. le Président qui disait, si on me faisait choisir entre un gouvernement sans journaux et un gouvernement sans gouvernement, je n'hésiterais pas en un seul instant à adopter la deuxième position. La deuxième position, c'est quoi, M. le Président ? Il s'est beaucoup appelé sur la presse. Il s'est beaucoup appelé sur les médias. Il a accordé beaucoup d'importance sur les médias, M. le Président. C'est pourquoi, ici, M. le Président, je vais accorder beaucoup d'importance aux médias, la presse. M. le Président, je remercie la presse. Que ce soit la presse privée ou la presse publique, M. le Président, les grands caméramans de la RTG. Je vais vous dire, M. le Président, avec les grands caméramans, M. le Président, je vais vous donner des informations concernant mon président, le Président, Capitaine Moussa Gris-Kamara, celui qui a cité les caméras, là. Vous allez bien, je vais vous donner beaucoup de détails. M. le Président, les grands caméramans de télévision privée, je vais parler Espace TV, Ouest Africa TV, Ébazion Guinée, Gangang TV, Dioma TV, KB TV et les grands reporters de radio privée. présente ici, M. le Président. Je vais nommer également Espace FM, Dioma FM, Ébazion FM, Gangang FM, Liberté FM, Sabari FM, Horizon, aussi la presse en ligne, notamment, Reflet Guinée, Guinée Matin, Ouest Africa, Africa.com, Lola TV, Africa.com et nous a été, M. le Président. En général, la presse nationale et internationale, publique et privée. Je vous remercie infiniment la presse. M. le Président, je continue. M. les Asseuseurs, la presse a été l'un et l'un du peuple. Alors, sans elle, cette affaire serait passée inaperçue. Ah oui, ah oui, c'est pourquoi je dis que j'ai beaucoup parlé sous la presse. M. le Président, à l'instant, c'est déjà ventilé. M. le Président, je vous remercie également, je remercie également nos stagiaires qui nous ont très utiles dans ce procès, car il arrive à un moment où un stagiaire peut suppler ou glisser un papier entre les mains de ce maître de stage qui comporte des questionnaires, M. le Président, qui sont pertinentes, des remarquables, très pertinents, M. le Président, qui soient félicités. Viblement félicités, M. le Président, leur présence n'a pas été inutile dans cette salle. Alors, M. le Président, nous les remercions beaucoup nos stagiaires. M. le Président, alors, je ne vais pas oublier, M. le Président, notre intérprete. Ah oui, grâce à lui, M. le Président, certains accusés, certains victimes et tout le monde ont pu se faire comprendre devant votre tribunal. M. le Président, il a joué un rôle important. La traduction, M. le Président, c'est très, très, très difficile, M. le Président. que je sois vivement remercié. M. le Président, je n'ai pas oublié en termes la carte de présentation, M. le Président. Ils sont dans cette salle qui souffrent énormément derrière nous, M. le Président, que ce soit le magistrat, que ce soit les dossiers, que ce soit les avocats, ils souffrent énormément derrière nous, sous la pluie, sous le soleil. Nous les remercions vivement la carte pénétentiaire. De là à qu'on a créé jusqu'à l'intérieur. Nous vous remercions infiniment la carte pénétentiaire. M. le Président, M. le Président, avant que je présente ma prévoirie, je voudrais présenter mes condoléances aux familles au pleuré que leurs armes reposent en paix. Je vais dire que je vais que je vais vers le Parti civil dans cette salle, M. le Président. M. le Président, et honorable à ses sœurs, cette disparition prématurée de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, M. le Président, est là pour nous rappeler que nous sommes des hommes. Des hommes qui sont de passage sur terre. Hier, ils étaient comme nous et parmi nous, M. le Président, et demain, nous serons comme eux et parmi eux. Ah oui, M. le Président, la vie, c'est comme ça. Ils étaient parmi nous hier et M. le Président, nous serons comme eux. Demain. M. le Président, cette disparition nous rappelle que, tard et tard, nous nous retournons sur notre Créateur, le Tout-Puissant Allah. Nous nous retournons vers lui pour répondre non seulement de nos bienfaits, mais aussi, M. le Président, de nos péchés. Un retour définitif. Un retour définitif. C'est ce passage-là que le ministère public a fait des réquisitions bidons. M. le Président, signeront, que le Président, veint le créateur des élusiens, sans qu'il n'est pas de revenir sur terre pour conduire ou annuler notre passé. Que Dieu nous pardonne, M. le Président. M. le Président, que nous sois musulmans, qu'étiez ou athée, M. le Président, la vie d'un homme sur Terre n'est qu'un espace de transit. On sait qu'un collecte son bonheur sous le malheur pour l'éternité, M. le Président. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Tout ce que nous faisons, M. le Président, est mentionné à la nuit. En réalité, dans ce processus, nous avons été vus tout entendus, M. le Président. Et je vais vous rassurer que j'ai beaucoup appris. Ah oui, j'ai beaucoup appris dans ce processus, M. le Président. Parce que, tout simplement, j'ai tout entendu dans ce procès, j'ai tout vu dans ce procès. J'ai compris maintenant, M. le Président, c'est quoi un avocat. Le rôle d'un avocat. Un magistrat. M. le Président, j'ai davantage compris. J'ai appris à la clé, M. le Président. Malgré toutes les souffrances que la Guinée a subies, de l'indépendance à nos jours, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun décès de notre histoire. Ah oui, M. le Président. Le pouvoir. M. le Président, quand vous êtes dedans, c'est pour éviter les dérapages. C'est pour éviter des inscriptions qui sont contrairement à la loi, M. le Président. J'ai appris à la clé, M. le Président, que malgré toutes les souffrances que la Guinée a subies de l'indépendance à nos jours, certains n'ont tiré aucune lettre de notre histoire. J'ai appris à la clé, M. le Président, quand j'étais loin d'imaginer, quand j'étais tout jeune étudiant. J'ai appris que les jeunes pouvaient se nourrir d'autres hommes. car sacrifier son procès pour le pouvoir ou l'argent, c'est carrément de se nourrir de sa soeur. Mais aussi, devant ce tribunal, certains Guinéaux ont joué et continué de jouer avec la vie et la liberté de leurs frères et soeurs. Je m'adresse, M. le Président, sur le passage aux accusés. Mon président, capitaine Moussa Dadis Kamara, commandant Tomba Diakitei, colonel Moussa Tchiboro Kamara, Blaise Gomou, Abbaqar Kamara Di Kalonzo, Dr. Abdoula Serif Diaby, Paul Mansa Gilavogui, Marcel Gilavogui, M. le Président. Ah oui, on a compris que c'est des vengages, M. le Président. M. le Président, nous allons vous présenter d'ici la fin des prédoiries, la liste des vraies victimes. M. le Président, devant le Média, devant le Média, j'ai tout en rappelé. Je dis qu'il y a les fausses victimes, il y a les vraies victimes. J'ai tout en rappelé ça devant la presse. M. le Président, je vais envoyer la liste-là, lire avec les documents. M. le Président, certains jeunes seraient capables de vendre toutes leurs familles au profil d'un poste ou juste pour perdre de celui qu'ils ont. M. le Président, M. les assesseurs, dans cet accord du 23 septembre, les immobiles citoyens sont poursuivis devant votre judiction pour juger des faits que vous avez attenuées, vous avez étudiées, analysées, pesées dans les conditions normales. Mais, M. le Président, ce ne sont que des innocents. Les 11 accusés, M. le Président, sont des innocents. M. le Président, mais avant tout, permettez-moi de vous livrer les clans de lignes de mon intervention. Le premier point, M. le Président, concerne-la les faits dans leur vrai contexte. Mais, M. le Président, au niveau des faits, mon éminent confrère, M. Jean-Moussa Sobougui, M. le Président, a donné les détails. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça pour ne pas perdre de temps. Oui, M. le Président, tu l'as fait, je ne vais pas donner les détails par rapport à ça pour ne pas perdre de temps. Et, M. le Président, il y a trois manières de perdre de temps. Faire semblant, faire ce que vous avez pas dû faire et faire le contraire. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de ne pas revenir sur les faits. M. le Président, deuxième point, sera consacré à la démonstration de l'inexistence des infractions reprochées à mon client, M. le Président, M. le Président, troisième point, M. le Président, enfin, portera sur les missions de nos clients Kounan Moussakiburukamara, ministre d'État, secrétaire d'État à la présidence, s'agir de la lutte contre la drogue, le grand banditisme qui est crime organisé. M. le Président, Kounan Moussakiburukamara est un homme de valeur. M. le Président, comme je vous ai dit, par rapport aux faits, ce que je retiens du 28 septembre 2009, c'est que c'est une date historique. C'est une date historique, M. le Président, où s'est passé des événements qui ont endéli toute la Guinée pour ne pas dire toute la communauté internationale. M. le Président, M. les Assesseurs, mon souhait, c'est de ne plus voir se répéter un tel événement dans notre pays qui aspire à la paix. M. le Président, c'est dans cette salle, j'ai entendu de l'autre côté les avocats de la partie civile. M. le Président, devant ce tribunal, en face du monde, au lieu de dire qu'il y a eu 57 morts, il se permet, M. le Président, sans preuve, pour dire que, tout simplement, il y a eu 2652 morts, 1480 blessés, 1000 hommes violés. M. le Président, c'est M. Amruguri qui a donné la déclaration. Et, M. le Président, hasta for life, hasta for life, que Dieu serve la Guinée, M. le Président. Et donne des chiffres, M. le Président, pour dire, tout simplement, que c'est son nom de la cathédrale. Sans dévoter, M. le Président, les moindres prévues. Je ne sais pas, M. le Président, comment cet avocat a eu ces chiffres. Alors que, dans ce deuxième, M. le Président, la Cour à l'Oise a bien précisé aidé 57 morts. Je me demande d'où vient ces chiffres et comment il s'est retrouvé avec ces chiffres-là, M. le Président. M. le Président, M. le Président, par rapport aux infractions, je vais procéder à mon client, Kouna Moussa Tchègour-Savon, poursuivre pour meurtre, assassinat, complicité d'assassinat, enlèvement, séquestration, complicité de crise et blessure volontaire, violence volontaire, complicité de vol en main armée. M. le Président, M. les Assesseurs, l'effet finit et pris par la loi. L'article 206, 208, 303, 304, 305, 306, pour 11, 12, 13, l'article 232, 233, 234, 100, 56, 339, 240, 242, 268, 269, 372, 381, 382, 297, 298, 19 et 20, M. le Président. Toutes ces infractions, nous voilà, c'est les 11 accusés, sans apporter des moyens prévus, M. le Président. Pour ce qui concerne de la complicité de vol en main armée, dans cette affaire, M. le Président, c'est pourquoi je m'aime bien aborder les incohérences des infractions articulées contre mon client ici, reprossées à mon client pour le Moussa Tchèbouro-Kamara. Mais M. le Président, M. le Président, M. le Assesseur, je dirais tout simplement que ce sont des injures à l'égard de mon client pour le Moussa Tchèbouro-Kamara. C'est un homme qui s'est battu pendant 15 ans, M. le Président, pour la nation, pour qu'il y ait la paix, la stabilité, la liberté, M. le Président, d'aller et de revenir qui se trouve devant vous depuis le 26 septembre 2022 pour être jugé. Mais M. le Président, le 27 septembre 2022, c'était vers 16h, quand j'ai vu le cas, j'ai dit, attention, j'ai dit à un confrère, j'ai dit, ils ont venu prendre le client, ils vont les envoyer en détention. Ah, j'ai compris immédiatement. Ce jour, M. le Président, c'était le 27. J'ai dit à mes confrères qui étaient à côté de moi, j'ai dit, je n'ai pas confiance à ce parquet. jusqu'à la fin de ce procès, je n'ai pas confiance à ce procès, à ce parquet. Ce sont des parquetiers qui n'étaient pas confiance. Je ne suis pas tout premier. J'ai demandé à l'un des procureurs, j'ai dit, hé, vous envoyez le client en détention sans une décision de justice, sans un mandat. Il y a un procureur qui m'a dit, M. le Président, qu'il assume. Je dis, c'est fini. C'est fini. Ah oui, M. le Président, je dis, c'est fini. Sans un mandat, sans une décision de justice, le registreur, à l'époque, M. le Président, lui aussi, a accepté de recevoir le client sans une décision de justice, sans un mandat. C'est pourquoi, M. le Président, en matière criminelle, et quelquefois, des dossiers politiques, si mon dossier se trouve devant le premier instant de dictime, je lave ma main. parce que, M. le Président, cette injunction du côté du parquet, c'est des instructions. La loi à côté, M. le Président, mais c'est des instructions. M. le Président, M. le Président, il recevait une renouvelance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 qui résulte de plusieurs témoignages et de la déclaration des partis civils qui sont des endormes de services spéciaux ou sous la menace des armes. frauduleuses soustraire des numéreux, M. le Président, des téléphones et autres objets aux préjudices des manifestants. M. le Président, M. les Assesseurs, ces assisements constituent des crimes de vols à main armée. Ces crimes ont été connus au vu et au au sur de Kolnou Moussa Kiyoguro Kamara. Sauf qu'ils n'ont pas apporté le monde à préu. Mais, M. le Président, les juges ne sont pas allés au bout de leur raisonnement. C'est ça, M. le Président, le paradoxe dans cette affaire. Le problème des juges des juges, M. le Président, ils ont mal travaillé, M. le Président. un sale boulot. C'est dans ça, M. le Président, que le ministère public s'est aligné pour distribuer des peines dans cette affaire, M. le Président. M. le Président, M. le Président, qui sont ces témoins et les partis civils qui ont vu les gendarmes des forces spéciaux volées? Qui a donné ces déclarations? Un seul gendarme, M. le Président, une partie civile ou un témoin. Dans cette salle, M. le Président, depuis le début de ce procès, nous ne l'avons pas entendu et nous ne l'avons pas vu. M. le Président, ces témoins, le parti civil et même à l'enquête préliminaire peuvent souvent commettre les jurés, M. le Président. Vous savez, M. le Président, les jurés judiciaires, ce n'est pas seulement les magistrats, c'est depuis à l'enquête préliminaire. La police, M. le Président, les gendarmeries, les témoins, M. le Président, le parti civil, les acquisitions et même entre eux, M. le Président, peuvent commettre les jurés judiciaires. On va vous donner beaucoup d'exemples tout à l'heure, M. le Président, de les comprendre. M. le Président, ces gendarmes des forces spéciaux ont-ils été identifiés ? Qui a été identifié dans cette salle, M. le Président, qu'il a volé ? Qui ? On va communiquer d'un nom, un seul nom, de celui qui a volé. Pour le nom, M. le Président, nous ne l'avons pas, en tout cas, vu dans cette salle encore. M. le Président, est décliné quel type d'armes ? Les éléments de force spéciaux. Quel type d'éléments ? M. le Président, P. le M. le Président, P. le Président, quel type d'armes ? Quel type d'armes ? M. le Président, pour la première fois, quand j'ai commencé les audiences, j'ai vu, qu'est-ce ici ? Je pensais que c'est des armes qui sont dedans. J'ai dit, mais attention, je suis parti à la maison, je n'ai pas pu dormir. Après la seconde, M. le Président, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien dedans. Absolument rien. Je n'ai même pas que le ministère public importe des armes pour dire que ce sont des armes qui ont été utilisées au stade du 23 septembre. M. le Président, M. les Associeurs, dans ce rôle d'encadrement, il y a un rôle important, très important, M. le Président, l'encadrement des manifestants. Juste pour éviter que les bandits pire boutique et magasin. M. le Président, ça, c'est la mission. De couler nous, c'est que vous, caméra. Lorsqu'il y a la manifestation, M. le Président, c'est l'encadrement. Pour éviter de faire, M. le Président, il a toujours fait. Mais aujourd'hui, on dit non, tout ce qui s'est passé au stade du 26 septembre, c'est, écoute, le tchégou tamara, il était là le matin, il était là à 14 heures, il était à Ambroise, Paris, etc., M. le Président. Simple déclaration. M. le Président, vous connaissez vos camarades pour l'encadrement et toujours rester avec son équipe sur l'arrière-plan, M. le Président, pour éviter les pires. M. le Président, dans ce temps d'encadrement, derrière, lorsqu'il voit que vraiment ça s'offre, M. le Président, entre les marseurs et les agents de maintien d'orbe, il arrivait qu'on s'est allé au chef du département que sa présence avec la population ou sa popularité peut calmer la foule. Et lorsqu'on arrivait, M. le Président, sur le terrain, généralement, c'est l'applaudissement populaire. Et un compromis est trouvé par son dialogue. Cela a été fait plusieurs fois, M. le Président, mais le Guinéau oublie vite. C'est ça, notre problème. Vous avez fait le bien aujourd'hui, demain, tout le monde oublie. Sinon, l'arrivée du CNDD, il n'y a pas ce que CNDD n'a pas fait. Il n'y a pas ce que Moussa Délis-Camal n'a pas fait dans les neuf mois, M. le Président, avec son gouvernement. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. et il a éradiqué complètement, M. le Président, le banditisme, la drôme. Mais aujourd'hui, voilà, on le récompense de cette manière. M. le Président, en deux mots, l'arrivée du président de l'Allemagne a été un accueil salueré, jamais égalé, M. le Président, à mon sens, avec une folle immense, très compacte. Et bien, dans le rapport à son siège, M. le Président, il était sécurisé, cette foule, plus que la foule du 23 septembre. Ah oui, M. le Président, vous savez, il y en a quand il bouge, c'est que ça fait. La foule qui était au 23 septembre, M. le Président, ce n'est pas une foule comme ça. Mais l'arrivée du l'Allemagne de l'Allemagne, M. le Président, c'était vraiment une foule. compacte. J'ai même vu, M. le Président, mais le service spécial à la tête que Moussa Tchégoul Kamara et l'âge et les manifestants ont été encadrés jusqu'à son domicile. Le président de l'IFDZ et l'une des forces démocratiques de Guinée, M. le Président, était content qui ont dépassé du service spécial. Il a été remercié devant tous les peuples de Guinée. Voilà, M. le Président, c'est prévu, c'est député depuis. M. le Président, M. le Président, vous savez, quand l'âge s'est dans l'Indienne de boule, c'est la masse populaire indescriptible. Le morceau, M. le Président, le montard, le vécu, M. le Président, personne ne peut compter encore de plus. Plus facile à canaliser, M. le Président, qu'on ait l'affaire sans incident. Et, M. le Président, comme je vous ai dit, et là, j'ai été content et il ne peut que remercier le service spécial. M. le Président, sur les infères qui sont toujours, dans 1 000 euros, on a été soustrait à quel voteur ? Oui, parce qu'on parle de voix, M. le Président. A quelle hauteur le numéro qui a été soustrait ? A quelle hauteur, M. le Président ? Cela ne nous a pas été démontré par devant votre auguste tribunal. Et c'est grave, M. le Président. Des accusations fortes du compte de nos clients. M. le Président, quand je dis hauteur, en euro, M. le Président, en fin de maillet ou en français pas ? C'est de cela que je parle, M. le Président, M. les Assesseurs. Combien de téléphones ont-ils été frauduleusement soustrait ? Combien de téléphones, M. le Président, qu'on vous a présentées ? D'autres téléphones de qu'ils marquent ? C'est cela, M. le Président. Il n'a pas pu démontrer cela devant ce tribunal criminel. M. le Président, en tout cas, c'est ce que le législateur a dit. Il dit qu'il a bien justement l'administration de la prévue. M. le Président, les autres objets sont de quelle nature ? Quelle nature, M. le Président ? Des sacs de riz, des boulons d'huile, fer à béton, sinon, M. le Président, etc., etc. Aucune preuve, M. le Président, n'a été apportée alors qu'il était nécessaire, M. le Président, conformément à l'article 497, 498 et 499 et souvent, M. le Président. Aucune preuve devant ce tribunal. Et après, on le poursuit pour vol à main armée et votre M. le Président. Sur l'existence du fait principal et du fait principal, M. le Président, on se demande que les juges d'institution ont fait du système d'emprunt de criminalité puisque les actes de complicité tirent leur caractère délutueuse de l'acte de la terre principale, M. le Président. Cela n'a pas été prouvé par devant vous. Mais heureusement, les comptes de ces actes ne sont pas précises par les juges d'institution. Un travail bâclé pour juste envoyer nos clients en détention, M. le Président. Au niveau des infractions, on fait couper-coller. Quand le M. le Président passe, les infractions éliminées, on ne fait que couper et coller, mettre sur le membre de Alioukita, etc., etc., M. le Président. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est ce que le ministère public vient soutenir devant vous aujourd'hui pour soutenir leurs accusations contre nos clients ? Pire, M. le Président, il se contente d'affirmer que ces crimes ont été connus au VU et au Sud de Moussa qui ont été connus pour soutenir la complicité par abstention n'existe pas en droit pénal guinéen. Là, je n'apprends personne. En effet, la complicité n'est plus simple que si les actes correspondent à ce décrit à l'article 20 du Code pénal guinéen. Sont réalisés. Tant n'est pas le cas, M. le Président, en espèce. Il n'y a donc pas d'acte matériel de complicité. Est-ce qu'une complicité par aide assistante par indigation ? M. le Président, cela n'a pas été député. En droit pénal, au niveau des intérêts, moi, je parlerai seulement de l'élément matériel. Chaque information, M. le Président, en matière criminelle, en matière collectionnelle, moi, je me focalise souvent sur l'élément matériel. Les autres éléments, M. le Président, je n'en ai pas besoin. Trop. Oui. L'élément matériel, oui. Ça suffit, l'élément. C'est ce que nous n'avons pas vu ici, M. le Président, contre nos clients. Plus grave, au cours des débats, aucune partie civile, sauf erreur, M. le Président, n'est pas ni un témoin n'a affirmé que M. le Président, M. le Président, M. le Président, a fourni des moyens, a aidé ou a assisté, M. le Président, qui que ce soit dans la réalisation des vols en même armée. M. le Président, nous n'avons pas constaté aucun témoin, aucune partie civile par rapport aux prêts. Rien, M. le Président. M. le Président, M. le Président, a rappelé et il a dit beaucoup de choses par rapport à ce témoignage. M. le Président, je veux en parler un peu sur l'irrésovabilité de la constitution du parti civil. Là, M. le Président, mon lumineux compréhens, M. le Président, M. le Président, a rappelé tout à l'heure. Je n'ai pas donné de détails par rapport à ça, c'est juste, M. le Président, je vais vous dire l'article 156 du code de procédure pénale. Et il a donné de détails, M. le Président, c'est pourquoi je ne vais pas revenir sur l'ÉP. Alors, M. le Président, voilà quelques partis civils et Téoué qui ont dit clairement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et il n'a ni augmenté ni dominé, M. le Président. Je vais prendre M. le Président, je vais leur dire un parti qui disait devant ce tribunal qu'il reste reconnaissant pour la vie à l'égard de colonel Moussa pour l'avoir sauvé ce jour du 23 septembre 2009. M. le Président, je me limite là-bas. Aujourd'hui, M. le Président, M. le Président, a fait ceci, a fait cela. Tantôt à l'esplénade, tantôt en fait de la formation humanisée, tantôt au camp va le contraire, M. le Président. Bahoude vous a dit, c'est noté dans le primitif criminel, M. le Président. Après, M. le Président, M. le ministre Lucène Fall, disait également à cette fois devant le peuple de Guinée et devant ce tribunal que Moussa Chiguru Kamara est courtois. M. le Président, il a dit et s'est mentionné devant vous. M. le Président, M. le Président, M. le Président, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qu'il a vu au stade. C'est ce qu'il vous a raconté devant ce tribunal. en parlant de Moussa Chiguru Kamara. M. le Président, devant ce tribunal, nous avons compris la position de cette partie civile et même la commune fabriquée, monnaie, M. le Président. Mais nous avons tout compris. Tout ce qui s'est passé, on a compris. on a compris. M. le Président, M. le Président, M. le Président, mon éminent confrère, il a déjà expliqué la partie. Je vais reviser sur le nom Boubaker Al-Ghassim. Ah, M. le Président, le correspondant du BBC, tellement de détails de la partie civile a largement parlé sur la qualité de l'officier en terminant qu'il était un officier applaudi devant n'importe quelle situation par sa popularité légendaire et à l'égard à son travail de patriote. Ah non ! C'est M. Al-Ghassim qui a donné les déclarations de la demande sur le tribunal. On n'oublie tout ça, on dit c'est que le Tchégour qui a fait cela, c'est que le Tchégour a fait cela. M. le Président qui disait sans gêne que dans l'histoire de ce pays, deux officiers ont marqué leur passage dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité. Il s'agissait selon le grand journalisme de fait commandant Daou. Il a dit c'est mentionné, M. le Président. Deuxième, c'est qui ? C'est le colonel. Moussa Tchégour clamera. Cet officier respecté, M. le Président. Dans le Tchégour à Guinée, M. le Président. Amagiano, il n'y a pas n'importe qui dans ce pays, M. le Président. Il y a des officiers mais ce commandant Daou et Kouéla Tchégour qui ont été félicités devant ce tribunal criminel. Ça suffit largement du côté du parquet. Ça suffit. C'est ça ? M. le Président, Salimato, Bani, une victime disait qu'à l'esplendant ce jour que Moussa Tchégour le camarade le camarade l'office républicaine leur demandait même pardon de se retourner à la maison pendant qu'elle disait devant cet interdit. M. le Président, c'est une partie civile par devant vous. C'est Salimato qui a déclaré cela. C'est ça. Ça, c'est au colt de Kouéla Moussa Tchégour le camarade, M. le Président. Moi, j'avais dit à M. le Président, je disais, je ne comprends pas celui qui vient en disant que c'est Kouéla Tchégour le camarade, celui qui vient en disant que c'est Kouéla Tchégour le camarade. Mais on a compris ce qu'il y a dit de cela. Moi, je le disais tout simplement, ce n'est pas l'affaire du 23 septembre que Kouéla Moussa Tchégour est là. Oui. Pour voler la passe, M. le Président, on dit que c'est le 23 septembre. Mais, derrière, on a compris l'affaire du drogue pour médicaments. Ah oui. grand banditisme. À l'époque, M. le Président, tous ceux qui ont été arrêtés, nous avons vu beaucoup de personnes par devant vous. Uniquement pour charger Kouéla Moussa Tchégour le camarade. Uniquement. Et pourtant, ce jour, il n'était pas le seul officier. Et les autres officiers, ne m'insultent pas. Si les autres officiers vénèrent, M. le Président, on ne serait pas là aujourd'hui. M. le Président, en repos de Guendac, il y a un problème. On dit, c'est Kouéla Tchégour, il faut appeler. Oui, c'est lui qui peut calmer. Les autres officiers, M. le Président, personne ne peut oser aller. Personne. Pour calmer la tension, on dit, à P. le Président, il va donner tout de suite la solution. Et dès qu'il arrive là tout de suite, il n'y a plus de tension. Salut. M. le Président, après lui, j'ai parlé de l'un de ce d'un homme-là, officier supérieur. Après lui, M. le Président, l'officier qui peut vouloir tout en l'air, calmer l'attention, M. le Président, tirer la solution, après qu'on ne tient que le Camara, M. le Président, en repos de guillemets, c'est Kouéla Mamra Al-Fabari. Ah oui, M. le Président, c'est Kouéla Mamra Al-Fabari. Vous le connaissez certainement. M. le Président, je continue. M. le Président, M. le Président, M. le Président, victime, M. le Président, également, a surpris en demandant qu'il soit permis de remercier Kouéla Mamra Al-Fabari d'avoir rendu un jour un acte humain à l'égard de son frère. M. le Président, pour ce qui concerne le Kouéla Mamra Al-Fabari, nous allons parler aujourd'hui, toute la soirée d'aujourd'hui. Et revenez, continuez à parler encore pour le Kouéla Al-Fabari, M. le Président, nous ne pouvons pas finir. Nous ne pouvons pas finir, M. le Président. Voilà, aujourd'hui, on le traite de tout. C'est l'officier, M. le Président, bien formé. Je donne un secondaire à M. le Président, je te mets également, M. Jean-Moussa Sobougui a déjà parlé, donc je vais continuer. M. le Président, Kouéla Al-Fabari est un homme de parquet. Il a été créé sous la possibilité de Kouéla Moussa de Kouéla Amara et il disait que cet officier est un homme de principe. Cela résume tout. Cela résume tout, M. le Président. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas citer tout le monde. M. le Président, le Président de la Commission, M. le Président de la Commission nationale d'enquête indépendante, magistrat de haut niveau, dans son audio, passé devant tout, il a été clair sur le rôle productif joué ce jour du 26 septembre 2009 par Kouéla Moussa Gouéla Moussa et même les lumières avaient notifié à ne pas dire mieux. Le Président de la Commission, nous l'avons écouté ici, M. le Président, sur l'audio. Kouéla Moussa, Gouéla Moussa, M. le Président, il a été félicité, énormément félicité. Nous l'avons écouté. La Partie-Sémi ne pourrait pas dire le contraire. Et, M. le Président, M. le Président, la Commission qui parle, M. le Président, parlez de cet officier. M. le Président, la compétition de voile armée armée n'était donc pas été établie à son égard. Il y a donc, M. le Président, de l'acquitté purement et simplement pour crimes non-constitués. Bon, avec les éléments que je viens de détail, M. le Président, acquitté purement et simplement Kouéla Moussa et Gouéla Moussa et Gouéla Moussa par rapport à cette infraction, également dans les autres infractions, M. le Président. Et d'ailleurs, je vais à plus loin, il n'est pas le seul, M. le Président. ATTÉ purement et simplement président-capitain Moussa c'est la discamara, M. le Président. Abaqar t'oumba d'akite, Abaqar camara t'oumba d'akite, Marcel Gilavogui, Dr. Abdla Sérif Diaby, Paul Moussa Gilavogui, M. le Président, Marcel Goumou, pardon, Biaj Goumou, excusez-moi, M. le Président, au moment d'Aliouketa pour le mensage également, M. le Président sans oublier C.C. Raphaël j'ai passé pour le cas de C.C. Raphaël jusqu'à présent je ne me retrouve pas quelqu'un qui était à côté de sa femme on dit non, il a été au stade c'est le bas où les magistrats ont passé à côté le mandat a été discerné on l'a envoyé en détention mais c'est honteux, M. le Président c'est honteux et le cas de Abaka Kamara dit Kalounzou quelqu'un qui était en détention Kalounzou était en détention on dit que Kalounzou était au stade mais c'est grave M. le Président on ne peut pas comprendre cela voilà M. le Président ici j'ai tenté ce que j'essaie de la complicité sur l'audio et vision M. le Président on va se limiter là aujourd'hui vous pouvez rejoindre le box merci pour le Président de la Président j'ai fait un déjeuner et je vous remercie de la Président la Président Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...